Je vous propose de vous faire découvrir la raclette de Savoie. C'est un fromage IGP qui correspond à un cahier d'écharpe très précis et assure la qualité du fromage. Il est fabriqué par une laiterie située au cœur de la vallée d'Abondance, à la frontière avec la Suisse. C'est une pâte pressée non cuite au lait cru. Ce sont des laits des vaches de race abondance, montbéliarde et tarantaises. L'histoire de la raclette est étroitement liée aux Alpes. Elle trouve son origine au Moyen-Âge. Les bergers consommaient le fromage rôti sur un feu de bois, qu'ils poulaient fondu sur leur pomme de terre. Le mot raclette d'ailleurs n'est apparu qu'au XXe siècle. La raclette de Savoie est affinée au minimum 8 semaines sur planche d'épicéa. Et nous nous continuons l'affinage dans nos cas de la citadelle d'Aras sur planche d'épicéa. Pour lui donner un goût, plus de bois, de champignons et relever toutes ses saveurs. L'affinage va lui donner plus de force et de caractère. En effet, il y a un échange qui va se faire entre le bois et le fromage et on va gagner en puissance aromatique. Au fur et à mesure de l'affinage, des notes de champignons et de bois vont se développer même à l'intérieur du fromage. Si ce fromage est particulièrement adapté à la fonte, parce qu'il ne va pas du lait, il mérite aussi largement d'être dégusté à froid. Donc soit dans un sandwich, soit en cube avec une salade de tomates ou une salade verte, il y a une multitude de façons de consommer la raclette de Savoie. N'hésitez pas, trouvez ce qui vous fait plaisir et laissez-vous aller.